Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 24 la veille de Noël, 24 décembre 2022, 14h36, Québec, Joyeux Noël, passez des belles vacances, essayons d'avoir une bonne année 2023, même si ça va être vraiment difficile. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, vraiment très appréciés. L'ordre exécutif, 1, 4, 0, 6, 7, tout le monde en a entendu parler, sûrement, dans ceux qui s'intéressent à la monnaie numérique, à l'argent numérique, que les banques centrales sont sur le point, sont en train d'élaborer ça, puis sont sur le point d'arriver avec ça. On le sait éventuellement, le but ultime de tout ce monde-là, c'est d'éliminer l'argent liquide, probablement, le remplacer par le dollar numérique. Ça sera quand même monnaie, mais sauf qu'il sera sous une autre forme. Et c'est, quand tu regardes ça à sa face, vraiment, une bonne chose. Ça va être plus simple, plus facile, puis ça va coûter moins cher, peut-être. Surtout si tu peux passer par les banques centrales, mais ce n'est pas leur rôle, parce que le rôle des banques centrales, c'est d'imprimer l'argent, lancer des politiques monétaires, et financer souvent les banques régulières. Donc, on ne sait pas comment ça pourrait se déployer, mais si ça passait par la banque centrale, puis tu éliminais les... Surtout dans le cas du crédit, quand tu veux acheter quelque chose, si tu éliminais toutes les intermédiaires, ça coûterait beaucoup moins cher aux consommateurs. Parce que moi, j'ai appris avec étonnement qu'il y avait toute une banque, de bachibouzouk, de sangsues qui vivent au crochet de ton crédit, puis au crochet de ton achat et de ta transaction avec le commerçant. Donc, moi, je pensais que tu achetais avec ta carte de crédit, le commerçant est payé, ça s'en va à Visa ou à Mastercard, qui t'envoie un compte. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche, tu as beaucoup d'intermédiaires, et ça, c'est... Naturellement, tout le monde se prend beaucoup d'argent. Donc, ça, on appelle ça le marchand-acquéreur. Moi, je ne savais pas que tu as des banques ou un intermédiaire qui achète toutes les transactions du commerçant. Mais c'est quoi cette... Quand tu dis que ce système-là est malade, ça, c'en est un exemple incroyable. Parce que lui, il achète les achats, les dettes dans le fond du commerçant, il paye le commerçant. Après ça, il envoie ça. Donc, le marchand-acquéreur, c'est qui? C'est également appelé la banque acquéreuse, acquéreur de cartes de crédit, ou acquéreur à l'institution financière qui permet à un commerçant d'accepter les paiements de cartes de crédit. Partie intégrante du flux de traitement des paiements, l'acquéreur est également responsable du règlement des transactions par cartes pour le commerçant. Le commerçant-acquéreur est l'un des nombreux acteurs impliqués dans la réalisation d'une transaction par carte de crédit. Donc, vois-tu la quantité de, comme on dit, de crooks, de corrompus qui sont venus s'accrocher comme des censues à une transaction de carte de crédit? Examinons le cycle de vie d'une transaction par carte de crédit pour voir où l'acquéreur marchand entre en jeu. Le client fournit ses informations de carte de crédit au commerçant via le terminal de cartes. Ça, c'est les étapes. Le site web du commerçant ou par téléphone. L'étape 2. Le processeur de carte de crédit achemine les informations de carte de crédit via une passerelle de paiement. Donc, de la passerelle de paiement, elle, qui va se prendre une cote aussi. Ça peut être, il y en a plein. Vous les connaissez quand vous utilisez le terminal. Et, troisième, les données sont transmises à la banque émettrice. Le réseau de cartes contacte la banque émettrice, la banque du titulaire de la carte qui examine la transaction. Le réseau des cartes vérifie si le client dispose de fonds suffisants et décide d'approuver ou de refuser la transaction. Étape 4. La banque émettrice valide les données de paiement. La décision d'approbation ou de refus est renvoyée au processeur via le réseau de la carte. L'approbation dépend non seulement du fait que le client dispose de fonds suffisants, mais également du fait que le client n'est pas soupçonné de fraude. Étape 5. Retenue auprès de la banque émettrice, si la transaction est approuvée, la banque émettrice retient le montant du paiement. Notez que la banque émettrice, et non le titulaire de la carte, et celle qui paie le montant, le titulaire de la carte rembourse la banque émettrice plus tard avec les intérêts applicables. Transaction réglée. Étape 6. Le commerçant règle le lot de transactions à la fin de chaque jour ouvrable. Un processus facilité par le processeur de paiement. 7. Les fonds sont versés au marchand acquéreur. Les transactions approuvées sont envoyées à la banque émettrice par le réseau de cartes qui libère les fonds à la banque acquéreuse. Étape 8. Le marchand acquéreur dépose des fonds. Le processeur de paiement ordonne à la banque acquéreuse de déposer les fonds sur le compte du commerçant, mais les frais d'interchange et de traitement des cartes de crédit. Ces frais peuvent rapidement s'accumuler, contribuant à la réticence de nombreux commerçants à accepter les paiements de cartes de crédit. Parce que ça coûte cher aux commerçants aussi. Heureusement, il existe des moyens de réduire ces coûts, comme la surcharge des cartes de crédit et l'optimation des échanges. Et donc, c'est assez hallucinant, tout le monde qui est impliqué là-dedans. Et au bout du compte, le commun de l'optimation. Le détenteur de la carte de crédit, toi et moi, on paie 28, 29, 30 %. Tu te demandes pourquoi, il y a tellement de monde qui vive à nos prochains pour une simple transaction. Donc, l'argent numérique. L'argent numérique, ça peut être diabolisé comme non. Naturellement, une fois que l'argent est numérique, puis qu'il n'y en aura plus d'argent comptant, toutes tes transactions seront suivies à la lettre. Le gouvernement saura exactement ce que tu fais avec ton argent, combien tu as d'argent, qu'est-ce que tu achètes, où tu l'achètes, quels sont tes achats. Donc, le problème avec l'argent numérique aussi, c'est qu'avec ce fameux ordre exécutif, parce qu'aux États-Unis, bon, ça a été passé par Joe Biden, l'ordre exécutif 140-67, officiellement intitulé « Assurer le développement responsable des actifs numériques », a été signé le 9 mars 2022 par Joe Biden et le 83e décret signé par le président américain Joe Biden. Donc, c'est toujours dans une bonne intention qu'on a ce genre de politique. Et là, maintenant, dans celui-là, puis spécifiquement, c'est l'argent numérique. Mais, il y a toujours quelque chose qui parvient, il y a toujours un agenda caché avec nos gouvernements. Tous nos gouvernements ont un seul but, c'est de nous contrôler, en plus de nous endoctriner, puis de nous, en tout cas. Donc, surtout nous contrôler, nous endoctriner, et avec l'argent numérique, il y aura un contrôle extraordinairement mur à mur complet. Naturellement, les crypto-monnaies te permettaient d'être à l'abri de l'œil du gouvernement, de la curiosité du gouvernement, mais on l'a vu avec le scandale de Sam Bankman-Fried. Le gouvernement a une bonne, bonne excuse, mais il faut absolument aller légiférer en la crypto-monnaie et il n'y aura plus rien de secret. Sauf pour l'élite, il y aura toujours un moyen de s'en sortir, mais toi, le petit, tu seras coincé. Et si un jour, comme dans certains pays, comme la Chine, qui a déjà sa crypto-monnaie, ou d'autres pays totalitaires qui s'en vont vers ça, si un jour tu déplais au gouvernement, tu déplais au gouvernement par ton discours sur les réseaux sociaux, par tes actions, ou peu importe, d'un seul bouton, on peut faire soit geler ton argent numérique, le faire disparaître et t'enlever ton accès à ça. On a vu pendant les manifestations à Ottawa ce que le gouvernement a décidé de faire par état d'urgence, une loi de mesure d'état d'urgence, aller geler les actifs de certains acteurs qu'on n'aimait pas, qui participaient ou qui organisaient ces manifestations de la liberté. Donc, à premier coup d'œil, ça peut être extraordinaire, surtout si tu élimines beaucoup, beaucoup de ces gens qui mettent le nez dans, par exemple, nos transactions de toutes ces intermédiaires et si ça passe directement par un compte unique, mais ce qui serait étonnant, mais c'est surtout le fait qu'il y a toujours un agenda caché. Et ça, je pense que je n'ai pas besoin de te convaincre que chaque gouvernement, peu importe qui est au pouvoir, les partis politiques, c'est des marionnettes, c'est des objets du système. Le gouvernement, il est là pour toujours. Il sera toujours là, c'est une structure qui est inébranlable. Bien, les autres, ils ont toujours une idée derrière la tête, c'est de te contrôler, te manipuler et ultimement, t'opprimer, toi le petit. Donc, on s'en va directement vers ça avec l'ordre exécutif 140-67, probablement. Je vous reviens. Joyeux Noël quand même. Sous-titrage ST' 501